Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour voir comment recruter des membres d'équipage pour le Railjack et pour ça il y a plusieurs possibilités mais on va faire la plus simple et la plus efficace donc là je suis dans le menu du Railjack que vous connaissez sûrement sinon ça n'a aucun sens que vous soyez venu sur cette vidéo donc là j'ai recruté deux membres alors pour en recruter on va aller quitter le relais et on va se rendre à Fortuna donc c'est sur Vénus, là où il y a Eudico et le monde ouvert de la vallée Orbis on dézoome, Vénus et on va aller sur Fortuna je suis arrivé à Fortuna, on va faire un voyage rapide et on va parler à Ticker et Ticker, j'adore la musique de Fortuna on va aller dans recruter des membres d'équipage Railjack et là on peut voir qu'on a diverses propositions avec un délai, temps restant ici et on a divers personnages avec des statistiques aléatoires donc on a des persos qu'on peut acheter avec des diodes cubiques, d'autres avec des carbures, d'autres avec des crédits et le prix en crédit et en carbure je crois, ouais varie selon nos alliances avec les syndicats par exemple lui, grâce au méridien d'acier je l'ai à moitié prix c'est bizarre parce qu'il est 4 fois moins cher, il n'est pas à moitié prix mais c'est bizarre ok donc là on a divers stats, pilotage, engagement, réparation, combat, endurance donc on peut voir qu'en endurance il a 4, il est pas mal lui en combat il a 4 ok je le prends direct je le prends direct 4 en combat je le prends direct alors qu'est-ce que c'est que ces stats ? tiens je prends lui aussi la combat et réparation incroyable recruter bon c'est pas grave je vais payer 20 platines allez alors c'est quoi ces différentes stats pilotage va définir la vitesse à laquelle votre compagnon va piloter votre redjack plus il a de pilotage, plus le redjack va vite ça sert à que dalle qu'on soit clair, ça sert à que dalle ok engagement, ça définit vos dégâts enfin les dégâts du compagnon au niveau des tourelles il va aller sur les tourelles et il va taper avec les tourelles et ça définit ses dégâts de tourelles et pour avoir mis un personnage au rôle d'artilleur le mec n'aimait pas aller sur la tourelle donc je suis pas convaincu du poste j'ai l'impression que ça marche pas de toute façon ce qui compte c'est vraiment la réparation donc réparation ça va définir la vitesse à laquelle votre personnage va réparer le vaisseau et c'est très important parce que si le vaisseau n'est pas réparé vous perdez donc réparation c'est important combat va définir les dégâts bonus infligés aux ennemis et endurance va définir les points de vie et peut-être bouclier je suis pas sûr de votre personnage donc pourquoi j'ai acheté directement celui-là ici c'est parce qu'il a 4 en combat et 2 en endurance donc ça implique que le mec va être fort au combat et en plus il aura beaucoup de points de vie donc il va être très fort et lui pareil 4 en combat et 2 en réparation donc ça veut dire que le mec va pouvoir réparer mon vaisseau et en plus il est très fort donc il va pouvoir défendre le vaisseau tout en le réparant après c'est dommage il a 0 en endurance je me suis un peu précipité j'ai payé 20 platines parce qu'il y a des emplacements définis enfin prédéfinis de membres d'équipage on peut pas en recruter 150 000 mais là vas-y je tournais ma vidéo j'ai pas le temps j'ai payé 20 platines de toute façon j'en ai 850 allez on s'en fout ensuite il faut savoir une chose vous allez pouvoir investir des points on va voir ça juste après je vais me rendre au réjac pour améliorer encore plus vos membres d'équipage donc là on a vu les divers niveaux de compétences des membres d'équipage sachez qu'on peut rajouter 3 points supplémentaires donc en l'occurrence le membre d'équipage qui a 4 en combat et 2 en endurance je vais rajouter je pense un point en combat et 2 points en endurance voilà et celui qui répare et qui combat je vais lui foutre pareil des points en endurance en combat et en réparation alors là je vais aller dans configurer le railjack je suis ici et je vais modifier mon équipage et donc là on va faire diverses choses d'abord on va leur assigner un rôle donc lui déjà je vais récupérer son arme équiper une arme aucun parce que je vais le dégager et à la place comment je peux faire changer de monde d'équipage et je vais mettre celui qui a 4 en combat et 2 en endurance voilà équiper et lui c'est l'autre que j'ai acheté qui a 4 en combat et 2 en endurance donc lui il va se taper contre les ennemis je vais lui infliger enfin lui assigner un rôle alors déjà je vais lui refiler une arme je vais lui donner mon opticor vandale voilà et là je fais assigner un rôle et selon le rôle que vous lui assigner son intelligence artificielle va définir ce qu'il va faire dans le vaisseau donc si je mets pilote il va prendre les commandes si je mets artilleur il va aller sur les tourelles et j'ai essayé mon artilleur ne va pas sur les tourelles donc je ne suis pas convaincu de ça si vous mettez technicien il va réparer le railjack en cas de problème et si vous mettez défenseur il va attaquer les ennemis lui il a 4 en combat et 2 en endurance je veux qu'il se tape contre les ennemis je le mets en défenseur et lui qui a de la réparation et 4 en combat le rôle que je vais lui assigner assigner un rôle ça va être technicien voilà et je vais lui donner une arme en toute transparence je n'ai pas une autre arme vraiment montée je vais lui donner mon vulcar je ne peux pas je l'ai déjà donné c'est pas grave on va donner une arme prime au hasard l'ex prime ok donc là j'ai mes 3 membres d'équipage avec leur arme et leur rôle donc j'ai 2 pilotes avec 1 en pilote j'ai vraiment pris un bouche trouille vraiment c'est terrifiant est-ce que j'ai un pilote pilote 3 on va mettre lui voilà et du coup est-ce que je peux mettre le tigris maintenant que j'ai viré l'autre d'accord même pas donc il faut que je change de membre que je remette l'autre que j'aille sur l'arme que je déséquipe l'arme que je rechange le membre que j'aille chercher lui et là je peux lui mettre l'arme c'est optimisé qu'est-ce que c'est optimisé et je vais lui mettre le rôle pilote lui il va piloter ensuite je vais aller dans inérence ça c'est mes niveaux alors quand vous allez faire des missions de rayjack vous allez gagner allez 10 à 20 points d'inérence c'est assez énorme donc regardez pour prendre un niveau j'ai besoin de 8 points au niveau 3 donc en gros je fais une mission je prends 2 à 3 niveaux au début d'accord là je suis niveau 6 ici en commandement commandement c'est ce qui permet de modifier des stats au niveau du membre d'équipage et notamment là on peut voir dans acquis donc je suis niveau 6 pour chaque niveau j'ai une unité supplémentaire donc niveau 1 j'ai mon premier membre d'équipage niveau 2 je gagne un point de formation on va y revenir niveau 3 j'ai un deuxième membre d'équipage niveau 4 j'ai un autre point de formation niveau 5 un troisième membre d'équipage et niveau 6 un autre point de compétence donc niveau 6 c'est le minimum j'ai envie de dire et du coup c'est quoi un point de compétence j'en ai parlé tout à l'heure donc je vais aller là et je vais faire assigner non former et je peux donner 3 points de compétence supplémentaires donc lui je veux qu'il se tape contre les monstres je lui mets 1 en combat et 2 en endurance du coup je confirme regardez on gagne de la santé et des boucliers et là je gagne des dégâts comme je vous l'ai dit on gagne en précision pour les dégâts de tourelle là c'est de la réparation et là c'est la vitesse du redjack donc lui je lui mets 3 points pour qu'il se tape contre les ennemis et vous inquiétez pas d'en former je crois que je peux revenir en arrière il me semble je suis presque sûr qu'on peut le faire non c'est trop tard ah ok peut-être que c'est trop tard ou peut-être qu'il faut des niveaux supplémentaires dans le commandement pour débloquer la remise à zéro des stades je sais pas en tout cas voilà monter vraiment commandement pour les membres d'équipage lui j'ai dit qu'il était quoi technicien c'est écrit ici je veux qu'il répare mon vaisseau donc dans former je vais mettre réparation à fond et en plus il a combat pour se taper contre les ennemis au cas où il gagne combien en attaque 160% ok et lui je veux qu'il pilote je vais lui mettre 2 en pilotage et je vais lui mettre un peu plus de points de vie pour qu'il tanque au cas où pardon pourquoi j'ai que 2 points j'ai que 2 points avec lui alors peut-être que j'ai déjà attribué un rôle peut-être que j'ai déjà attribué mes points de formation peut-être voilà donc mon pilote il a 5 en pilotage mon défenseur il a 5 en combat 4 en endurance et mon technicien il a 5 en réparation 4 en attaque donc là j'ai une bonne petite équipe c'est plutôt cool j'ai oublié quelque chose donc souvenez-vous le personnage à Fortuna je vous avais dit qu'il y avait un délai il restait 11h54 en fait ce personnage tous les jours il va remettre à 0 son stock de personnages et il y aura des nouveaux personnages aléatoirement donc si les personnages ne vous conviennent pas il faut revenir tous les jours jusqu'à tomber sur des bons personnages donc c'est pour ça que là dans le cadre de cette vidéo quand je suis allé voir le personnage j'ai vu qu'il y en avait de nouveaux intéressants et du coup j'ai remplacé mes anciens membres d'équipage il faut savoir qu'au niveau 8 il me semble du commandement ou 9 8 ou 9 vous allez débloquer des membres d'équipage d'élite chez le marchand donc c'est à dire que le marchand va vous proposer des personnages beaucoup plus forts et qui ont plus de points de compétence supposons lui il avait 3 à 3 à 3 et bien sa version en élite il aurait eu 4, 4, 4 voilà je dis ça au hasard donc plus de points de compétence et plus de stats donc c'est assez intéressant d'aller débloquer des troupes d'élite ok voilà donc n'hésitez pas à faire un max de missions de railjack pour débloquer des points d'inhérence pour améliorer votre commandement en tout cas si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à soutenir la chaîne à travers du Tipeee ça donnerait beaucoup à son développement et à la prochaine pour de futures vidéos ciao ciao